Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, on continue notre petite aventure avec nos amis otakus qui devenait un petit peu plus costaud même si on a subi malheureusement nos premières pertes, enfin notre première perte, c'est pas vraiment notre première perte puisqu'on avait perdu le loup, on avait perdu Quentin mais c'est vrai que c'était pas un personnage donc il était un petit peu moins protégé, un petit peu moins entraîné. Pour l'instant on va pas recruter de nouvelles personnes, on va peut-être quand même faire un petit tour à la ville pour vendre, là on est pile poil à 117 de soldes et 117 de coups donc c'est pas si mal. On a un contrat à ramasser, on va en profiter vu qu'on passe pas loin, notre objectif c'est de rendre notre quête d'ici là, les crocs là, malheureusement c'est un petit peu loin mais bon. On va faire le tour, on va prendre la route, on ira assez vite comme ça. On va prendre à l'escouade ici, notre quête principale là-bas, il va falloir qu'on aille faire un moment. D'abord allons nous occuper du ravitaillement, on collecte nos crimes et qu'est-ce qu'on a de beau. Alors Mathias Lune c'est toujours en difficile, mine de rien un peu la violence. Ici on a une autre bande qui est aussi au nord-est. Ah une invasion de rats de nouveau. On va se faire celle-là, négocier. On a beaucoup d'influence donc on va essayer de négocier. Ok, ça passe. On accepte. Voilà. Ouais c'est ça, elles sont toutes les deux côte à côte. Bah parfait, ça nous fera un petit chemin pas trop compliqué. Éventuellement qu'est-ce qu'on nous propose ? On va quand même regarder. Un guerrier niveau 2. Tiens donc, il n'y a qu'une hache. Essayons sur un critique. Ok. Un lancier niveau 2, c'est cool. En fait, des niveaux 2 maintenant, ça fait plaise. Et un épéiste niveau 1. Enfin, une épéiste niveau 1. Du coup, on n'arrête pas de voleurs là. Donc c'est pas idéal. C'est pas idéal, c'est pas idéal pour l'instant. On va aller faire un tour au forgeron. Coucou. Il peut réparer notre inventaire. 44. On est si abîmé que ça ? Ah non, il n'y a personne qui est cassé. Ah non, il peut réparer ce qu'il y a dans notre inventaire. Ah non, c'est complètement con. On va le vendre. Ça se vend le même prix que ce soit cassé ou pas. Donc, le marteau à deux mains du Rénégat avec le coup de grâce. Ouais, on a dit que c'était chiant à utiliser. On va garder nos armes de jet. Encore que. 40-60% de dégâts, critique sur un saignement et 20-60% de dégâts. Par contre, ça c'est de la force, ça c'est de la dextérité. On va vendre ça. Vu qu'en général, nos voleurs ont plutôt de la dextérité. La dague abîmée. Ouais, ça reste mieux que celle de base qu'ils ont en général que la dague rouillée. On va la vendre, on en refabriquera si besoin. Faut la peine de prendre de la place pour ça. Limite même ça. Clairement, on ne va pas recruter quelqu'un tout de suite qui gère ça. C'est pareil, du coup, on a perdu notre alchimiste. Alors du coup, cette huile, on ne sait pas demain qu'on pourrait utiliser cette recette. Il nous faut des matériaux. Par contre, ça clairement, on n'en a plus. Ok. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait forger ? Des hards du coup ? Non, la targe. La targe de Poslovitch, c'était déjà une targe d'entraînement. Armure 6, c'est pas tant que ça en fait. Ah ouais, mais si c'est armure 4 ça. Bon quoi, non. Même si, à moins qu'on arrive vraiment à un méga jet, ça sera pourri. Les armes de lancé, non. Par contre, l'arc long, on pouvait le faire ça. On ne sait pas ce que ça nous donne comme bonus. Mais, on va tenter. Pas mal. Pas mal. 3 sur 4, c'est pas mal. Forgeron apprenti. Et on a une nouvelle recette. L'arc du brave. Ok, regardons ça. C'est un truc qu'on a débloqué ou c'est un truc qu'on peut débloquer ? Ard, targe, couteau. Je ne vois pas l'arc du brave. Il y a l'arc long là. C'est pas une recette qu'on a eu dans notre inventaire, non. C'était toi. L'offrir, le frimeur. On peut apprendre des plans et forger des objets de rang apprenti. Ok, force plus 2. Très bien, on va tout de suite filer son arc à Jilid, qui devrait être mieux, je pense. Il a le tir. Arc improvisé, 9,15 de dégâts. 13,22 de dégâts. Ah bah oui. Ah bah carrément. Carrément. Ah, et on a débloqué un nouveau niveau de voix en plus. C'est cadeau. Donc, commerce et richesse. Nouvelle mission. Donc, on va avoir une mission qui va nous tomber dessus. Et là, encore un petit peu de combat et on sera bien. Niveau 4, les matériaux de réparation réparent un point d'armure supplémentaire. Oh, c'est bon ça. C'est très très bon. Faut qu'on y arrive. Faut qu'on y arrive. Ici, il n'y a plus rien. Le cabinet d'apothicaire. Ah, on doit se rendre à la taverne d'ici. Donc malheureusement, on ne peut plus faire de remèdes. On va donc pouvoir en acheter. Ouais, on ne va pas en acheter, plutôt. C'est beaucoup trop cher. Mais on peut se rendre à la taverne pour rencontrer un mystérieux commanditaire. Je m'appelle Alderbed. Il est né d'une famille qui a pour objectif d'entrer au conseil des négoces. Or, pour qu'un marchand accède au prestigieux titre de négociant, il faut prouver l'efficacité de ses routes et la faibilité de ses partenaires commerciaux. Ces derniers me font pour l'instant défaut. Je pensais qu'il y a des mercenaires quelques-vous qui connaissent bien la valeur des crowns, que le poids des armes pourraient m'aider à en recruter. Notre tâche est de convaincre pour moi des boutiqués de Tiltran et Marraine de devenir mes partenaires locaux. Il faut leur parler, peut-être négocier ou leur graisser la pâte pour qu'ils acceptent de vendre des produits que je leur fournirais. Ok, pourquoi pas. Retrouvez-moi ici quand vous aurez fini. Donc bon, c'est les villes que pour l'instant, on n'a malheureusement pas accès. D'accord. Ouais, voilà. Rencontrer les compagnons et négocier. Et ici, entre la marchand et Tiltran... Ah, il faut que je le fasse ici. D'accord, donc je peux quand même le faire là. On va aller... C'est marrant parce que d'habitude je suis dans ce sens-là, ça me perturbe. Voilà. On enlève la pause. Et donc il faut voir si on ne peut pas négocier avec eux. Alors du coup, du sel, il ne nous en reste plus. On a combien ? 360. On prend tout. Ce n'est pas avec toi qu'on négocie du coup. Est-ce qu'on se reprend du sel niveau poids ? Mine de rien. Ça commence à se compter. On va reprendre un peu. Enfin, on va reprendre tout ce qu'il a. Et après, on va s'arrêter. Ah, lui on peut le démarcher. Il faut parler de ce Gomez-Arne Hildberg. Oui, il m'a déjà fait une proposition, mais je ne vends que les produits des paysans que je connais. Je ne vois pourquoi je commencerai avec un étranger. On peut le convaincre avec son influence. On peut le menacer. Ouais, on va le convaincre. On a largement à cette influence en temps s'en servir. Vous avez raison, il veut proposer des produits, des viandes et des épices que nous n'avons pas. C'est pour rendre mon commerce célèbre. J'accepte de lui acheter sa marchandise et la revendre ici en son nom. Mais revanche, j'ai besoin d'une preuve de ce qu'il peut m'apporter. Je pense que ce superbe produit de Marème dont tout le monde parle avec convoitise. Des épices. Il faudrait des épices. Tu me filerais des épices, toi ? Non. C'est intéressant que ça soit bien payé. Du coup... Tiens, on perd... Ah oui, parce que le 117, c'est le solde complet. Le 107, c'est celui qu'on paye vraiment. Intéressant. De toute façon, on a fait le tour ici. On va s'éloigner. Et donc... Il faut qu'on prenne la route par ici, en avant. En plus, on commence à bien tracer sur le trajet. Ça, ça fait bien plaisir. La scierie, on n'a rien à y faire. On va parler aux marchands, ils sont de voir ce qu'ils ont de beau. Alors, de la corde, du gré, des matériaux bruts pour 5. On n'a jamais assez, même si ça ne s'est pas donné. Non, le reste, ce n'est pas intéressant. Allez, go ! Allez, on trace bien, ça fait plaisir. On commence à bien bien se déplacer sur la map, parce qu'on a encore de la route à faire. Le camp des trackers, c'est parti. On va peut-être pouvoir changer nos crocs en passant. Merde, il y a des sangliers. Bon, on a réussi à rentrer avant. Alors, maître trackers. Une chasse digne d'un trackers, et vous avez accompli cet exploit de si piètre armure. Allez, je ne te permets pas. Pour ceux de vos chasses, il va falloir améliorer vos armures à l'aide de renforts. En plus, le protègeur-porteur et les renforts du trackers sont aussi les proches de leurs exploits. Les concevoirs requiés à savoir-faire et les portés exigent du mérite. Je vous offre ce patron de conception de renforts d'armure. Le monde saura l'art du combat que vous avez mené contre Silka. Ah, cool. Du coup, c'est ça qu'on va pouvoir mettre sur des... sur des petits... dans les trous, là, qui sont ici. Alors, Ard, c'est peut-être pas le premier truc qu'on va améliorer. On pourra améliorer la défense de Malvin, qui a quand même une belle armure. Poslovitch, il commence à être un petit peu lèche, son armure. Jilid, on peut pas. L'offrir, on peut pas. Je pense qu'on va améliorer celle de Poslovitch. L'agencement des écailles de ce renfort dessine des andouillers. Des andouillers. Je crois que c'est dans les andouillers que ça se dit. Armure plus 4, force plus 2. C'est parti. Hop là, voilà. Je sais pas si après on peut l'enlever. Ah si. On peut l'enlever pour un matériau, ok. Et on peut apprendre... Cette recette. Ah, il était tout là-bas, l'arc du brave, il est tout là, d'accord. Dextérité, 17, capacité de tir. Plus 17 de dextérité. Et de base, ça fait 60-100% de dégâts de dextérité. Ce qui veut dire qu'au minimum, on a déjà quasiment 15 de dégâts, quoi. Sans... rien qu'avec le bonus qui donne. Par contre, je crois qu'hier, niveau 5. Il faudra qu'on l'apprenne. Dis, t'es combien, t'es niveau 4 encore, pour l'instant. Mais t'es bientôt niveau 5. J'en suis sûr. Tiens, ouais, c'est bizarre. Pourquoi je vois pas l'XP ? Allez là, j'ouvre l'XP. Excusez-le. On verra plus tard. Et ici, est-ce qu'on peut éventuellement échanger nos dents ? Des crocs. Séchoir à viande, 200. Alors, croix serré. C'est quoi, bricoler ? Un truc qui fait un coup critique contre les cibles. Mais on sait pas ce que c'est. C'est une recette de bricoleur, mais c'est tout ce qu'on sait. Le renfort du défenseur. Le renfort du sage. On peut acheter un truc. On peut acheter des pièges. La bouffe, des hameçons, du charbon. On se fout un petit peu. On peut acheter un truc pour l'instant, avec les crocs qu'on a. On a des... Des sympathiques sangliers qui nous sautent dessus, là. Donc, on va voir si on peut pas récupérer quelques crocs. Même si il m'étonnerait qu'on en récupère 50. Par contre, on garde ce truc dans l'inventaire. Faut que je lui reparle au gars, là, pour vérifier. Alors, comment ça se passe ? Il y en a 4, ici. On peut mettre tout le monde là, donc on voit qu'on se fraîche. Plutôt que Poslovic, ici. Ejda à l'arrière. Love Weir, Malvin, Chobity. On est pas mal. Alors. Qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur envie ? 43 PV, quand même. Un coup de défense. Il gagne Führer à chaque fois qu'un allié meurt. Donc, on va aller tanker celui-là et se concentrer sur celui-ci. En plus, on n'a plus beaucoup de points. Voilà. On tank. Ici. On va terminer son tour. Ah, il y a du brouillard. Les petits cons. Ah, il y a du brouillard. On peut pas ranger les trucs, parce que c'est bizarre. Lui, sa compétence est tout à la fin. Ça me perturbe à chaque fois. Là, je vais taper... Je vais taper tout le monde. Je vais pas pouvoir taper sans taper Malvin. Donc, pour l'instant... On va se choper celui-là. On s'engage. Non. Ça, ça vaut pas le coup. Ils sont très nombreux, hein. Enfin, très nombreux. Très rapide, surtout. Plus qu'ils ne sont nombreux. On pourrait éventuellement essayer de diminuer celui-là. Grâce à Gilead. Faudrait un sacré coup critique, mais... Tant pis. Par contre, on pourrait tout à fait... Tanker un petit peu. Hop, un petit ciblage. Et ici, Malvin. Tu vas aller là. Et te mettre un petit... Asseau étourdissant sur ce monsieur. Il faut quand même mettre du... De la violence, pour que ça soit efficace. Mais on commence petit à petit à les user. Voilà. Ils vont prendre la fureur. Ça, c'est le truc dommage. C'est bien, Gilead. C'est bien. Ça pique comme on veut que ça pique. Alors. Ici, il faut qu'on aille vraiment dans son dos. Dans son attaque, là. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment complètement rotatif. Donc, il ne faut pas qu'on s'approche. Il y en reste 32 dégâts. Le prochain qui joue, il est là-bas. Il va probablement aller choper l'offrir. Mais... On est capable de tanker un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Filer un coup de main à Postlerich. Qui est quand même... Un petit peu dans le mal. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Bon, ça réactive la fureur. Ce qui n'est pas forcément... Appréciable. Mais, c'est pas grave. Ah, il est pas... Il a décidé de ne pas bouger, lui. Tiens, ok. Très bien. Peut-être qu'il ne nous voit pas, à cause du brouillard. Là, on a 21 de dégâts. On fait 9-13 de dégâts, ici. Mais on a une belle portée. Donc, je peux peut-être taper... Voilà. Histoire de lui mettre une petite déstabilisation. Et après, je recule, là. Histoire de ne pas être dans la portée de coups éventuels... De l'offreur. Son armure est percée. Ça, c'est pas cool. J'aurais bien voulu attendre qu'un... Quelqu'un d'autre approche, mais... Il va falloir reculer. Et tanker un peu. Ok, il préfère aller taper sur Poslovitch. Pourquoi pas. On n'a plus d'armure, par contre. Mais on a du point à claquer. Ah, je peux taper que sur lui. Bien sûr, forcément. On va l'affaiblir. Surtout pour essayer de le finir. Ah, dommage, on n'a pas réussi. Enfin, on a quand même bien fait mal. On ne va pas dire le contraire. Il ne reste plus que G-Lead. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il vienne par là. Non. Il faudrait qu'il vienne par ici, s'il veut qu'il y ait un tir intéressant. On va tenter, si on peut le shooter. Il suffit qu'il est derrière. C'est pas mieux. On recule. Un petit peu. Oui, lui, forcément. Voilà. C'était malheureusement prévisible. Il faut qu'on le repousse avec Chobiti. Voilà. Et après, on va se mettre ici pour pouvoir laisser G-Lead reculer. Ah, bordel. Aïe, ça pique. Et toi, tu n'es pas capable de passer pour l'instant. Il va falloir que Malvin fasse de la place. Vas-y, trace jusque-là, Malvin. G-Lead, pour l'instant, non. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on fasse sans. Si on se met juste ici, on tape les deux. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer lui à s'engager face à nous. Et je me demande si ça... Non, il est vraiment là, celui-là. Il a peut-être bugué. G-Lead, tu vas reculer un petit peu. Et puis tu vas relâcher ta vengeance. Ah oui. Ah, ça y est, il a essayé de se bouger. Wow, l'offrir aussi, il est dans le mal. On peut utiliser ça. L'allié ciblé effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. Mais il faut que je sois en melee. D'accord. Si c'est tombé, on va aller ici. On va faire... Bim ! Voilà. C'est cadeau. Et après, on va engager ce monsieur. Un petit coup critique. Ça fait plaisir. On peut se permettre de l'affaiblir, vu qu'il va prendre la fureur. Et on peut même se permettre de le finir. Avec notre dernier point. Et nous sommes galvanisés. Parfait, il ne reste plus que lui. Qui va rejouer, mais au moins on se rapproche. Pour bloquer le chemin vers Jilid. Allez, Chobity. Mets-lui un petit coup. Et finis le... Voilà. On atteint le niveau 4 du coup. On récupère 23 crocs. C'est pas mal. Plus que ce que je pensais. Les carcasses d'animaux, on ne les prend pas. Même là, on est trop lourd. Merde. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est chiant. Et ça, ça ne pèse rien. Il va falloir qu'on se débarrasse de trucs. On va devoir tout réparer. L'avantage, c'est qu'au moins, on n'a pas eu de blessure. Il faut qu'on campe. Ça tombe bien. On va essayer de voir si on ne peut pas... Éliminer des trucs. Genre, on peut éliminer 0,5 contre 0,1. Ça, ça marche toujours bien. On va en faire déjà deux. On va aussi pouvoir cuisiner. Du porc grillé. Puisqu'on a tué des sangliers. Voilà. Rien qu'avec ça, on est redescendu à un point un peu plus correct. Est-ce qu'on consommerait notre blé ? Non, pour l'instant, on ne va pas consommer notre blé. J'aimerais bien trouver d'autres recettes de bricoleurs. Parce qu'il faut avouer que pour l'instant, il ne nous sert pas à grand-chose. On pourrait faire une autre marmite, mais... Si on avait un autre marmiton, ça pourrait être intéressant. Mais bon. Ça, c'est pareil. Ça ne sert à rien. Et celui-là, je vais quand même le fabriquer. Parce que ça va peut-être me débloquer les rudis. Au pire, on a un petit bonus. Yes, on a débloqué les rudis, c'est bon ça. Et en plus, on a débloqué artisans qui nous donnent 10% d'expérience de chaque métier. Ah bah, c'est cool. Et donc du coup, on va pouvoir éventuellement prendre un... Enfin, s'assigner un érudit. Pourquoi pas. Donc l'attente, c'est un point de bravoure supplémentaire. Sachant qu'on en a deux. Ça serait pas mal d'avoir les deux personnes là-dessus. Par contre, il n'y en a qu'un solde à signer là. C'est un piège ça. On va remonter le bonheur à 10. C'est pas mal déjà. Malvin, il diminue. Ici, on fait un matériel. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de pris. D'ailleurs, on peut pas en fabriquer d'autres, des ateliers en vrai. Je sais pas qui c'est qui fabrique ça. Je sais même plus comment on l'a eu à l'origine. C'est pas très grave. On va manger. 20 de nourriture. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? Le gibier, ça pèse super lourd. Allez hop, on verse l'argent. Et on se repose. Ça nous enlève un petit peu de poids, même si c'est pas ouf. Ok. Bonne chose de faite. Allons voir si on peut pas, du coup, trouver quelques trucs. Alors ça, ça serait cool, le séchoir à viande, clairement, je pense. Mais est-ce qu'on repassera par ici avant un moment ? Je suis pas convaincu. J'ai vérifié qu'il nous donne pas de quête, lui. Non, parce que ce truc-là, du coup, me sert plus à rien. Je veux le garder, c'est la pèse 0-1, on sait jamais. Des fois qu'à un moment, on a un truc avec ça. Du coup, renfort du défenseur, renfort du sage. À l'instinct, c'est plutôt le défenseur qui va nous être utile pour commencer. Ok. Et qu'est-ce qui se fait de beau, ce renfort du défenseur ? Armure plus 3. Ok. Bon, c'est pas ouf ici, mais ça peut donner un petit bonus pas inintéressant en attendant. Toi, tu vends quoi ? Un gambison précieux. 33 d'armure. Et 14% de garde, c'est pas mal. Frappe d'équipe. Inflige 70-90 de dégâts à la cible. Les gars sont augmentés de 50% pour chaque mêlée adjacent. Ok, par contre, après, on n'aurait plus une thune. Bon, niveau armure. Niveau armure, 33 d'armure, il y en a qui seraient contents d'avoir ça. Après, il y a toujours le problème de cette arme. C'est censé être une épée, mais qui peut utiliser une épée ? Est-ce que l'Off-Wear pourrait utiliser une épée ? C'est pas marqué épée à deux mains, d'ailleurs. Écoutez, on va tester. On va tester et on va voir. Tu ne peux pas équiper ce type d'arme. Ok, Foslovitch. Tu ne peux pas équiper ce type d'arme. Ok. Malvin, tu ne peux pas équiper ce type d'arme. Ok, donc elle ne nous sert à rien. Parfait. C'est parfait. J'imagine qu'ils ont disparu. Si je leur revends, de toute façon, je leur revends prolon, pas 105. Ouais, voilà. Ok, ben on va la garder, c'est pas grave. On trouvera quoi en foutre. Alors, notre objectif maintenant, éventuellement faire ça, histoire de gagner un petit peu de sous. On va tracer dans la forêt jusque là, se faire ces deux groupes-là. Comme ça, on aura de la thune. On va récupérer la thune et ensuite, on va faire le refuge. Il faut qu'on descende. Je n'ai pas regardé, mais est-ce que des trucs... Ouais, ça c'est du composant quand même. En plus, eux, ils en vendent, donc ils s'en foutent complètement du grès. Ça serait pas mal qu'on arrive à s'en débarrasser. Enfin, ou en tout cas, à en faire quelque chose, puisque s'en débarrasser. Allez, on s'enfonce dans la forêt. Et donc, il faut guetter, hein. S'il y a des corbeaux qui s'envolent, c'est qu'il y a des gens. Ça, c'est quand même plutôt bien fait, je trouve. Mais je pense que vu qu'on a réussi la quête, l'objectif, c'est quand même de s'en débarrasser, quoi. Attaque surpris sur Dilou niveau 2. Ça devrait le faire. Ouais, 18 PV, 18 PV. Il y en a de l'autre côté. Ok, à l'offrir, tu vas profiter que t'as ton marteau. Tu vas te mettre au milieu, tu vas en buter 2. Ici, on a qui ? On a Jilid qui est tout seul, là. Ça me paraît une super idée. Tu vas plutôt aller là, Poslovitch. On va nettoyer tout ça assez rapidement. Alors, qui c'est qui joue ? C'est celui-là qui va jouer en premier après. Donc on aimerait bien qu'il n'aille pas choper de Jilid. Après, c'est celui-là. Ce qui veut dire qu'on va y aller avec Malvin. Attau est bien protégé et est là pour ça. Ah bon, ça va, ils font pas masse de dégâts non plus. C'est pas la mort. C'est l'occasion de boire un coup. Bon, on va jouer, voilà, ici. Normalement, je dois pas en me caler pour taper les deux. Ok, on les a pas tués, mais c'est quand même propre. Et du coup, ça devait être celui-là là-bas qui jouait et il a perdu de l'initiative, tiens. Il va falloir aller aider Malvin qui est encerclé. Dégâts subis augmentés de 20% quand même. On va pouvoir aller se faire celui-là. Alors, on pourrait buter lui, mais on va d'abord s'engager sur lui pour gagner notre petit point. Ah bah non. Ok, du coup, non. On va pas faire ça. Il est toujours encerclé. Adjacent à deux ennemis d'Immes. C'est plus le cas maintenant, mais bon. J'ai pas envie d'utiliser un point de bravoure juste pour taper sur ce loup. Voilà, là il va reprendre encerclé par contre, ça c'est clair. Là, ils vont arriver en courant. Et là, on a Gilead qui va pouvoir se faire plaisir. Il est trop loin. Il faut aussi qu'il termine son tour collé à quelqu'un qui n'est pas engagé. Donc, c'est parti. Alors, on repartit un petit peu notre FPS, notre DPS, pardon. Mais c'est pas très grave. Ça ne me dérange pas pour l'instant. Chobiti va pouvoir aller en finir un, par contre. Clairement. Hop. Et après, elle va aller là. Comme ça, elle gagnera son petit point. Donc ici, il va pouvoir se faire plaisir, même s'il est engagé. Enfin, même s'il est encerclé, d'ailleurs. Allez, Malvin. Tu le finis, tu gagnes ton point. Et tu ne peux pas faire grand-chose d'autre, en vrai. Bon, le prochain qui joue, c'est l'offrir, clairement. Bim. Et puis, vu qu'on a plein de points, hop là, on va se débarrasser de celui-là. Voilà. Il ne fallait pas emmerder l'offrir. Il a peut-être été surnommé le frimer, mais ce n'est pas pour rien. Alors, c'est lui le prochain qui joue. On va aller l'engager, du coup. Et tu gagnes une petite fureur. On va s'approcher, là. Jilid, je pense que tu as moyen de faire des trucs, toi. Bah, même pas tant que ça, en fait. Tu vas être obligé d'utiliser un petit point si tu fais ça. Donc, on va attendre que eux s'approchent. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va jouer. Chobiti, probablement. On va mettre un petit coup de lance dans les fesses. Enfin, dans la bouche, en l'occurrence. Hop là. Ouais, ça va quand même être trop loin, là. Ah, c'est même trop loin pour toucher qui que ce soit, en fait. C'est pas grave. On va mettre le... le petit truc comme ça. Il y a moyen qu'on en touche quelques-uns, quand même. Ça pique les fesses. Ça pique très fort les fesses. Tu vas l'a repousser, toi, tant qu'il est trop loin. On va aller le tuer avec Malvin. Histoire de gagner des points, même si ça ne nous servira probablement pas à grand-chose. Malvin se fait désormais appeler le Tanner de nous. Il a tué 10 loups au combat. Par contre, non. On ne va pas le laisser s'enfuir. On va faire venir... Il trace l'offrir aussi. Ça fait plaisir. On va le faire venir pour qu'il se prenne un tir. Voilà. Hop là. Terminé. C'est propre. Alors, on prend du loup. On prend des crocs. On a de nouveau 100. Ça vaut presque le coup de faire demi-tour tout de suite. On répare tout. Malvin a gagné son petit point d'attribut. 100. Ouais. Après, on pourrait attendre d'avoir 200 pour... Pour prendre le truc plus, plus. Ouais. On a dit qu'on n'y retournait pas. On va attendre. On va faire le point d'expé de Malvin. Et on va arrêter l'épisode. Constitution. Volonté. Ouais. Pas ouf ce tirage. Bah la constitution du coup. Et on arrête l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501